Hi Mina, c'est Kyushan, et bien voilà, je vous retrouve donc pour la suite de Personnations Incroyables. Nous sommes toujours dans la réalité alternative créée par Maroukis. Nous avons croisé tous nos amis et nous avons pu voir l'étendue de leurs rêves et tout ça, puisque Wakaba, la mère de Futaba, est vivante, le père de Haru est vivant, le père de Sae et de Makoto est vivant, Han, elle est avec Shio, qui marche et qui fait du volet, Ryujin, il a rejoint l'athlétisme et il a été repéré par une grande fac, en gros, tout va bien dans le meilleur des mondes, tout va bien. Bon, on va voir la suite, puisque justement, on arrive au jour où on retourne dans le palais avec Akechi. Vous voyez un peu ce que ça donne donc. Tu es donc venu. Je devine à ton regard que tes amis ne nous seront d'aucune utilité. Je suis sûre que ça va changer. Bah voyons, je suis sûre que vous êtes aussi proche qu'avant la distinction de leur réalité. Bref, les critiqués ne changera rien. Tu es prêt ? Comme je l'ai dit hier, nous allons peut-être devoir affronter directement Maroukis. Si tu n'es pas pareil à une telle éventualité, alors va te préparer au plus vite. Toujours pas cette épée, c'est chiant ! Je voudrais bien, voilà, la clinique. Avec le pognon que j'ai. Oh zut, je n'ai pas lu ce qu'elle a raconté. Tant pis. Non, l'accessoire, c'est l'accessoire que je voulais. Alors déjà, je veux ça. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Et tant qu'à faire, ce que je vais racheter, c'est des trucs que je n'ai jamais utilisé, mais qu'on va utiliser ici. C'est ça. Ah, j'en ai cinq déjà. Vu le pognon que j'ai, je vais me faire un bon kiff. Vous savez quoi ? Hop. Voilà. Tac. Comme ça, dans les save rooms, on sera tranquille avec ça. Je n'ai pas lu ce qu'elle a dit, donc je suis désolée qu'on ferait peut-être pause pour voir ce qu'elle raconte, parce que j'aimerais que je n'ai pas fait gaffe. Allez, on y va. Quoi qu'attendez, j'ai peut-être allé faire un tour à la beauté qu'elle sort pour voir un peu les équipements qu'il a. Je ne vais pas penser à ça. Il y a trop de fêtards qui passent par ici, mais on va... Ok. Au moins pour les armes d'Akechi, en fait. Alors, et pour moi ? Ah, pour moi, il a des trucs aussi intéressants. Ah ouais ! Ok, d'accord. Bon, hop, tac. J'ai dit, je voulais la vente, pas le rap. Tac. Vas-y, vas-y, hop, clac, clac. Voilà. Les flingues. Tant qu'à faire, un peu trop avec le pognon que j'ai, on ne va pas s'en plaindre. Alors, tac, 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 tac. Ici. Voilà. On va s'y prendre des protections. Ouais, ce sera très utile. Hop. Voilà. Et... Qu'est-ce que t'as comme accessoire pour pouvoir être intéressant ? Mouais. Rien qui m'intéresse, en gros. Ok, merci. C'est bon. Là, je pense qu'on est prêt. Quand on a du pognon, il faut s'en servir. On est prêt. Excusez-moi, est-ce que... Oh, salut tout le monde. On dirait que nous avons tous la même idée. Vous aussi, vous voulez parler à Akira ? Euh, ça se pourrait. Mais il n'est pas là ? Il est parti vers midi. Il avait rendez-vous avec Akichi. Sojiro a dit que si on avait besoin de discuter, on pouvait se poser ici à un moment. Cool. Vous savez... L'autre jour, Akira m'a demandé si ma situation actuelle me convenait ou quelque chose dans le genre. Au début, je ne comprenais pas. Et puis, j'ai commencé à sentir un princement au cœur. Je vois ce que tu veux dire. Après la discussion, je me sentais comme si quelque chose n'allait plus dans mon cœur. Ma vie actuelle ne me déplaît pas. Au contraire, je nage dans le bonheur. Pourtant, quel est ce sentiment à peine perceptible que je ressemble au profond de mon âme ? Ah, bordel ! Je ne comprends rien à ce truc-là. Hé ! Vous croyez qu'on ferme les yeux sur un truc important ? J'y répète depuis un moment. Si les mots de Akira nous blessent, c'est peut-être parce qu'il a raison. Mais j'avais trop peur de l'admettre. C'est pour ça que j'ai prétendu ne rien comprendre. Quand j'ai discuté avec Akira, j'ai une étrange vision. J'ai vu une chose qui n'aurait pas dû survenir, mais dont je ne devais pas détourner le regard. Ça m'a fait pareil. Ah, moi aussi. On dirait que nous avons tous perdu de vue quelque chose de très important. Qu'est-ce que c'est ? Mais j'ai trop peur de m'en souvenir. J'ai l'impression que si je me le rappelle, ce sera la fin de ma vie actuelle. Oh, fouta-bas. Mais en même temps, je ne veux plus me sentir comme ça. Moi aussi. Je pense que c'est clair, non ? Akira a essayé de nous dire un truc important et il est parti chercher un moyen pour y parvenir. Pas que tu me laisses tomber seulement pour continuer à te fuir. Je ne sais pas. Je ne sais quoi. Quand j'ai eu cette étrange vision dont vous avez parlé, je vous ai vu tous ensemble avec Akira. Je veux croire que le lien qui nous unit est véritable. Si on ne se dépêche pas de faire quelque chose, on perdra ce lien avec Akira. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est ça la vérité. Je dois bien avouer que je mène une vie heureuse. Je ne peux pas accepter une telle situation. J'en ai assez de ne pas faire face à mes problèmes. Et voilà. Hein ? Et voilà. Mes amis sont libérés. Donc je ne sais pas s'il y a moyen d'en rater. Je n'ai pas l'impression. Je crois que quoi qu'on réponde à leur réponse, ils sont forcément libérés. Il faut d'abord trouver où se cache Marouki. Je n'ai pas envie de perdre du temps inutilement. Nous sommes tombés sur un guide d'information en sortant de cet ascenseur. S'ils nous accueillent de façon aussi courtoise, il se peut que l'on croise un autre guide rapidement. Oh, avant que j'oublie. Les comparer, c'est d'être encore plus rude à partir de maintenant, vu nos remanques d'effectifs. C'est bien de se concentrer sur nos propres compétences, mais parfois, il faut mieux travailler en équipe. La combinaison de tout à l'heure n'était pas mal du tout. Voilà, on a débloqué le spécial Akira et Akichi. Akira a enfin un spécial avec Akichi, évidemment ! Bien sûr, tout dépend de ta capacité à tenir la cadence. D'ailleurs, je suis sûre qu'il aura sûrement un spécial avec Soumire. Il va falloir que j'appelle Soumire et plus Kazumi, maintenant. Je ne sais pas si il faut prendre l'ascenseur ou s'il faut aller directement à la... à la série suivante, mais on va voir. Ah bah si, voilà, il fallait bien venir ici. Je crois que c'était quelque part par là. Patient VIP identifié, nous avons commencé la visite. L'auditorium est désormais ouvert. Le maître vous attend. Il est avec le patient pour vous rechercher. Veuillez entrer par la porte qui se trouve à gauche, dans le hall d'entrée. C'est bien ce que je pensais. On nous dit poliment où elle est. Voici la fameuse porte, allons-y. Elle n'était pas là, cette porte avant. Alors, il va souffrir. Et... Hopla ! Ok, bien d'accord. Bon. Alors, déjà, j'ai vu une Seed Room déjà. Ok, alors attendez. Je voudrais voir si on peut les recruter en fait, parce que c'est un personnage que je ne connais pas. Donc je voudrais voir si on peut les recruter. Ah ben voilà ! Ah oui, j'avais compris que tu as appelé Chimère. Ok, un nouveau Persona. Parce que j'ai presque complété mon compagnon en plus. Donc je voudrais bien essayer de le compléter au maximum. Je crois que je suis à 94%, un truc comme ça. Alors, on va aller ouvrir la Seed Room qui est juste là. On va casser ça. Désolé pour la conférence. La conférence. Je casse ça et je m'en vais. Alors. Maroquis est devant nous. Cela ne fait aucun doute. C'est au prêt. Ok. Merci d'être venu. Qu'est-ce qui passe avec Asoumire ? Ne craintes-elle dehors. Je n'ai jamais l'intention de lui faire du mal. Lorsque son état de confusion se sera dissipé, je lui accorderai la vie de ses rêves. La vie de ses rêves. C'est beau, mais vous ne faites que laver le cerveau des gens pour votre propre satisfaction. J'étais très conscient que certains interprètent mes actes ainsi. Mais si mon satisfaction assure le bonheur d'autrui, mon projet n'est-il pas louable ? Corosu se fera de ma part. Tu es allé voir tes amis cette semaine. Cette réalité est celle dont il rêvait. Te paraît-il troublé par cet état de fait ? Oh, il faut exagérer. Je vais juste de mon mieux pour que vous ne vous moyez pas de moi. Cette réalité est la vraie réalité. Vous devez simplement l'accepter comme tel. Lorsque vous l'aurez fait, vous l'entrez dans le bonheur, tout comme eux. Ne l'avez-vous donc pas compris ? Vos amis ne veulent pas seulement vivre heureux. Ils veulent que vous aussi vous goutiez au bonheur. Cette réalité. J'étais si triste quand ses parents ont dû déménager pour le travail. Mais tout est bien qu'il finit bien. Mais grâce au soutien de mon maître, je sens que le jour où j'en serai capable approche. Je vous en prie, essayez de comprendre. Faites-le pour eux, mais aussi pour vous. Je suis tellement heureuse. On lui accorde enfin la reconnaissance qu'il mérite. Ah ouais ? Alors direction Leblanc, c'est l'heure du curry. Oh papa, c'est rien de la jalousie. Mes amis veulent rester dans cette réalité. Je crois pas que ce soit ça. Je me suis fait capturer dans la pellet de Kamoshida où je vous ai rencontré. Lorsque j'allais dans le Memento, je me transformais en... Mais est-ce que c'est réel ? Il est temps. Si j'accepte l'offre de Maruki, selon lui, je pourrais mener une vie heureuse avec mes amis dans cette réalité. Si nous restons dans ce monde, nous vivrons dans le bonheur à l'abri de toutes formes de souffrances. Mais la mémoire sera altérée pour que cela puisse arriver. C'est inévitable. Pour le bonheur de Ushizawa et de vos amis, je veux que vous me donniez votre réponse. Je n'accepte pas cette réalité. 1. Vous diriez que les négociations seront échouées. Je vois. Nous n'avons toujours pas trouvé de conscience, il semble-t-il. Oh non ! Tu n'es pas sérieux, je t'en prie, je t'en supplie Akira, laisse-moi être Kazumi. Ne nie pas la vérité. Mais pourquoi ? La douleur est trop forte. Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas simplement oublier ? Kazumi n'est plus de ce monde et c'est ma faute. Non, c'est à cause de Soumire. Je refuse de vivre une vie pareille. Eh bien, Soad, viens te battre contre moi. Je te la prendrai de force à arrêter s'il le faut. Je t'en prie, ne sais pas de m'arrêter. Sinon, je n'hésiterai pas. Tu es sérieuse ? C'est inutile. Quoi que tu lui dises, elle ne t'écoutera pas. Les options sont très limitées. Je pourrais me charger de son problème, mais j'imagine que tu préfères qu'elle survivre. Alors, tu peux en finir. Par pitié, ne me oblige pas à faire ça. C'est toi qui l'y oblige, Kazumi. Euh, Soumire. Je n'y peux rien. Je refuse d'avoir l'assassant Kazumi. Mais tu n'es pas l'assassant. C'était un accident. C'est ce qu'on appelle un accident, ma grande. C'est une autre. Pourquoi réfléchis-tu cela ? Laisse-moi tranquille. Je t'aurais pu me soigner quand même, au bout d'un moment. Autant qu'elle fait danse de l'épée, je risque rien avec une persona, mais bon. Bon, de toute façon, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que se cacher dans un rêve, ce n'est pas la solution. On dirait que tu as perdu. Pourquoi ? Il faut que tu arrêtes. Akira ! Non, je ne peux pas. Je ne peux pas redevenir sous Mireille. Tu es lavé de ta propre yeux. C'est ma faute, si ma soeur est morte. Pourquoi on refuse de comprendre ? Je t'en supplie. Yosizawa. Je peux te donner de la force, pour que tu n'aies pas à souffrir. Docteur. Dis-moi, si tu ne veux plus souffrir. Et que tu souhaites redevenir restée Kazumi. Je la supprimerai. Ah ! Tentacune ! Malheureusement, elle a oublié qui elle était. Elle souffre. Maintenant, guide-la et ensemble, fuyez ce cauchemar. Non, je ne peux pas. Je ne veux plus cette vie. Plus jamais. Sans déconner. Sa poétendue bonté me donne la nausée. Faisons vite. Il est hors de question que j'y retourne. Je suis à ma place, ici. Eh bien, on commence à le voir. On commence à le voir, le revisage de Maruki. Je vais te sauver à ma façon. Bon sang, ça dégénère. Nous devons arrêter sa persona. Ah d'accord, carrément. Elle a dévoré la plus petite ? Quel plaît ! On doit la battre avant qu'elle se soigne à nouveau. C'est vrai, on est fait. Je ne sais pas si on voulait le terme, mais pourquoi ? Pourquoi pas ? Evidemment, je vais bien demander un petit peu à ce qu'il fasse ça. Ah, sérieusement ? Evidemment, je vais en doter un peu. Cette altération est très chiante. Ça ne s'arrête jamais. C'est quoi cette chose au juste ? Jamais ! Je refuse de redevenir cette loque crasseuse et insignifiante ! Ne peux-tu pas le deviner ? Elle incarne son rejet de la vérité. Ok, le combat a été ingagnable. En même temps, je m'attendais un petit peu. On n'a pas de temps à perdre avec ces conneries ! Les voilà. Attention ! Non et non ! Bon sens que je t'ai dit de pas forcer dans le tas ! Au moins, ça servait à quelque chose. Je savais que je vous trouverais ici. Pardonne-nous pour l'attente. Serait-ce... Akechi, le docteur Maruki ? Monsieur Dawei est prise au piège. Mais que fait sa persona ? Qu'est-ce qu'il se passe ici à la fin ? Tout ce merdé n'a aucun sens, mais on y réfléchira plus tard. On doit d'abord l'arrêter par le vrai Joker. Allez, en formation ! Ok, je m'occupe dans la navigation ! Donnons-leur une bonne leçon ! C'est inconcevable. Que sont-ils ici ? Eh ben, eux, ils ont compris. En plus, on a été soigné, c'est pratique. Oh, putain, les critiques, sérieusement ! Ah, avec grand plaisir ! Allez, hop ! Il me fait quand même très peur, Akechi, avec son caractère comme ça, honnêtement. Et ça, il me fait quand même ! Et là, je me suis mis, mais un gros. Bonne nuit ! Qu'est-ce que c'est ! Tu m'a dit, tu m'a dit, tu m'a appris dire. C'est parti, J'ai pas sauvage. Je sais pas, c'est parti, c'est parti ? C'est parti, c'est parti. Ok, eux ils vont la renforcer évidemment Oui je l'ai vu qu'il est assommé merci putain mais sérieusement Ah il l'a encaissé ça va J'en connais qu'ils vont morfler, oui j'avoue Ok Voilà évidemment elle en a trouvé un Ok Tac C'est là de marcher encore un effort Ok Elle ne s'est pas soignée et c'est magnifique Ok Je pense qu'on va pouvoir relancer Ataru Kaja Quoi que autant Autant achever Quoi que, allez hop On lâche les bras au prochain tour On va soigner On va soigner Allez Il est, il est temps de, il est temps de me rendre soumérée Voilà Voilà Ah je les entends les douze coups de minuit Mon rêve ne pourra jamais Ok Yosuzawa 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 C'est vrai Il se trouve qu'il est le maire de ce palais Quoi ? Ce n'est pas tout C'est également lui qui a généré cette réalité déformée N'est-ce pas Maruki ? Si je l'ai fait c'était pour votre propre bonheur Notre bonheur ? C'est exact Mon but est de réaliser tous vos rêves, sans exception Qu'est-ce que vous racontez ? On n'a jamais souhaité que... Vraiment ? Hein ? Non, laisse tomber Je vois que vous avez tous l'intention de rejeter la réalité que j'ai créée pour vous Si vous souhaitez m'affronter et m'afficher de Métanoïa, qu'en soit ainsi Mais avant, je pense que nous devrions discuter encore un peu Par ailleurs, je pense qu'il faut d'abord s'occuper de Yosuzawa Vous avez encore l'intention de fuir ? Si c'est ce que vous voulez, nous pourrons reprendre le combat, mais vous avez l'air épuisie Métanoïa ! Nous avons encore le temps Le 3 février, donnez-moi votre décision finale ce jour-là Mais si votre point de vue diverge du mien, alors la confrontation directe sera inévitable Cette idée ne m'enchante guère, mais je ne peux pas abandonner mon projet J'ai fait une promesse le jour où j'ai perdu ce qui comptait pour moi, et je la tiendrai J'ai perdu son signal J'aimerais le poursuivre, mais je ne pense pas que ce soit possible pour l'instant Partons d'ici, Yosuzawa a besoin de repos Je suis tout aussi bouleversée que lors de nos premières visites Le navigateur qui réapparaît dans nos téléphones, un palais invisible pour notre réalité à nous Dites, vous croyez que la réalité a un pépin ? C'est à cause du Docteur Marouki, tout ça ? Hakichi n'est plus là au passage Et Akira, tu pourrais nous dire ce que tu sais ? Je devrais leur dire ce que je sais Donc le Docteur Marouki, il a altéré la réalité pour que nos rêves se réalisent Vous avez beaucoup trop de révélations d'un coup Pardon de vous interrompre, mais pourrais-je m'exprimer ? Ah c'est vrai, Hakichi Il dit de vous mettre sur la défensive Si j'avais voulu vous tuer, je l'aurais déjà fait Tu n'as pas besoin de nous affronter alors ? Pour moi, notre conflit appartient au passé de plus Lui et moi refusons tous les deux la réalité de Marouki De ce fait, nous partageons les mêmes objectifs En gros, tu te sers de lui Qu'en est-il de vous ? Avant de venir ici, vous viviez tous une vie parfaite dans notre réalité Marouki semble vraiment souhaiter votre bonheur à tous Bien que son cœur soit perverti, il n'a rien à voir avec les adultes auxquels vous avez déjà eu affaire Maintenant que nous connaissons ses intentions, je me demande si vous envisagez toujours de l'affronter Où veux-tu en venir ? Mon ennemi est capable d'altérer la réalité Plus j'ai d'alliés, plus j'ai de chances de gagner Si nous partageons le même objectif, ne pensez-vous pas que nous devrions unir nos forces ? Je vais y aller, vous savez si c'est bien ce que je vous ai dit ? Eh, attends ! Wow ! Monsieur Zawa, tu vas bien ? Je... Ça va ? Oui... Je suis désolée de vous avoir causé autant de problèmes Eh, pas la peine de t'excuser ! Nous devrions nous séparer pour le moment, nous discuterons dans de meilleures conditions Ouais, on devrait se voir demain Ah, c'est vrai, le troisième semestre commence demain On va devoir retourner au lycée Mais on ne sait toujours pas quoi faire ensuite Il nous reste encore du temps, Maruki a dit qu'il attendrait jusqu'au 3 février avant de... Prenons le temps de réfléchir avant de prendre notre décision Mouais Que nous aurons que nous sommes de retour Tiens, je ne savais pas que vous étiez partie traîner ensemble Hein ? Qu'est-ce qui t'arrive, Futaba ? Eh, c'est Jiro... Maman, est-ce qu'elle est... Maman ? Tu parles de Wakaba ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est rien ! C'est juste que je viens de me rappeler quelque chose au repos d'elle Très bien, je vois Il se trouve que tout à l'heure, je pensais à elle moi aussi Dans le coïncidence, n'est-ce pas ? Bon, je rentre à la maison, que fais-tu Futaba ? Euh, je vais rester un peu D'accord, mais non, pas trop tard Je vous laisse Tu es à court demain, alors couche-toi, il y a une heure raisonnable Donc Wakaba a disparu, puisque Futaba a compris la réalité Maman a de nouveau disparu, mais c'est aussi devenu la réalité pour Sojiro Ah oui, j'ai oublié de te dire ce qui s'est passé avant qu'on venait vous sauver Après ton départ pour Odaiba, on s'est tous retrouvés ici au même moment T'as dit quoi là ? Mais tu es Mais qu'est-ce que... je... Maintenant que j'y pense, comment ça se fait que tu étais un humain Mona ? Ah oui, tiens, tu es censé être un chat Je ne suis pas un chat Découte, j'en aille ! Oh, on dirait que ce n'est plus le cas Pourquoi n'avons-nous pas réagi à ça ? On a plus important à faire que de rester plantés à chercher des explications Très bien, Akira Tu as dit qu'ils étaient partis pour Odaiba avec Akechi ? Nous devons les rejoindre A Odaiba, nous avons aperçu le palais et tu gagnais la suite Tu t'es battue tout le temps, pas vrai ? Pendant que moi je traînais en ville Je suis désolée, au fond j'ai toujours su que quelque chose ne tournait pas rond Mais j'étais si bien avec ma mère que je n'ai pas cherché à comprendre En tout cas, j'ai repris mon esprit grâce à toi Tout va bien maintenant Ouais, t'en fais pas J'ai accepté le fait que... Tu es à court demain, non ? Il vaut mieux ne pas te coucher tard, pour éviter de la panne d'oreilles C'est une journée très épreuvantissante de dormir un peu Quoi ? Tu as quelque chose à dire ? De quoi ? De qui on parle ? Bien sûr que je suis pas mal ! Toute cette affaire avec Jusitawa et Maruki, on n'a que des problèmes en ce moment Pour l'instant, retrouvons-nous à la planque, une réunion de stratégie s'impose J'ai beau essayer de comprendre la situation, rien n'y fait, je n'arrive pas à avoir les yeux d'éclair Je ne veux pas t'en vouloir, moi aussi ça me perturbe encore pas mal Dans tous les cas, je crois qu'on a tous mérité un peu de repos Peut-être qu'une bonne nuit de sommeil nous aidera à nous calmer C'est vrai ! Et puis, nous sommes tous exélués après un tel combat, on aurait bien besoin de décompresser Sur ce, je vous dis bonne nuit Bon, il va nous falloir du temps pour trouver une solution Dans tous les cas, ça peut attendre demain Pour le moment, on ferait mieux d'aller se coucher Ok Content, contenter de tout le monde, et malgré tout Enfin bon, on va faire demain Ok Ah, 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 ah Lave le bedroom ! Nous y revoilà ! Ça faisait longtemps Nous avons enfin réussi à te contacter Tu es de nouveau prisonnier Le responsable n'est pas le dieu du contrôle Mais une autre entité qui est liée à ton avenir Cependant, ton libre arbitre et la foi en tes liens ont permis à tes amis de regagner leur réalité Encore une fois, une réalité potentielle est abordée demain Nos retrouvailles en ce lieu en sont la preuve Il semble que l'heure est venue Euh, attends Nous nous contentons de fournir une aide aux humains dans l'exercice de leur volonté C'est d'autant de déterminer la voie à emprunter et les actions à entreprendre Ok, bon c'était cool Si tu es toujours animé par l'esprit de révolte, nul doute que nous nous retrouverons D'accord En plus, la visite a dit tout ça ? Nous devons en parler aux autres, retrouvons-les après les cours Euh... Bonjour J'ai du mal à croire que je vous attaquais tous les deux Honnêtement, mes actes sont impardonnables Allons, on t'en va pour ça ? Avant toute chose, j'espère que tu vas bien Physiquement, ça va Mais mentalement, je me sens perdue Ma mémoire est confuse et je n'ai pas encore analysé tout ce qui s'est passé Je besoin d'un peu de temps pour me poser et réfléchir à ce qui va devenir de moi Hum... Mon épaule va bien, coach, pourquoi il y a un problème ? Est-ce que je peux suivre les cours optionnels aussi ? Je pourrais étudier encore plus Ce cours est génial, pas de harcèlement scolaire, ni quoi que ce soit de ce genre ici Mince, je dois aller au club aujourd'hui après les cours, ne m'attendez pas pour rentrer Un club ? Je te croyais plutôt du genre Pantoufler Hum... Bonne année tout le monde, vous avez fait vos devoirs j'espère L'an prochain, vous devrez préparer vos examens d'entrée, alors autant s'y mettre maintenant Oh, et si vous attirez des ennuis, ce sera maintenant sur votre dossier, alors faites attention Maintenant, il faut rendre les devoirs, voyons qui est de corvée aujourd'hui Tu as révisé ? C'est pas comme si tu avais le temps Ok, tout le monde est reposé ? Plus ou moins, je crois que j'étais tellement que je me suis en ambiance d'un coup Pareil pour moi, j'ai réfléchi à quelque chose, mais je préfère voir ce que vous avez trouvé d'abord On se rejoint à la planque Pas de problème Dans ce cas, on se rejoint à la planque après les cours Compris Génial, je vous attends là-bas Il faut vraiment qu'on parle de Miss Lavenza aux autres, et aussi qu'on mette au point notre plan d'attaque Alors comme ça, nous devons choisir notre voie Akechi a dit que nous devions réfléchir à ce que nous comptions faire, il avait raison Puisqu'on ne peut pas accéder à cette réalité, nous devons accompagner le Dr Maruki, c'est ça ? Exact ! Nous devons l'affronter et dérober ses désirs En un sens, c'est la routine pour nous Les désirs du Dr Maruki sont pervertis, mais ce qu'il souhaite, c'est que nous soyons tous heureux, n'est-ce pas ? Je dois bien admettre que ses désirs n'ont rien à voir avec ceux de Shido ou de Kamoshida Mais voilà fantôme s'attaque aux personnes malveillantes, mais le Dr Maruki a un profil différent Bon, je pense qu'on sait déjà tout ce qu'on doit faire Haru a raison, le Dr Maruki n'est pas un sale type Cette réalité doit grouiller de gens qui vivent la vie dans le lieu de leurs rêves Si ça se trouve, le Dr Maruki fait ce qui est juste Mais on a tous le sentiment qu'un truc ne va pas avec cette réalité, pas vrai ? C'est à nous de décider ce qui est juste, on s'était mis d'accord là-dessus avant de poursuivre Akira Alors si soumettre le doc et Métanoia peut restaurer notre réalité, je suis de la partie Pas de réaction ? Désolée, je pensais à la justice de tes propos, Ryoshi On n'a pas pour but de réformer la société, mais de rétablir la réalité en laquelle nous croyons Ça ne me déplaît pas C'est une décision unanime Dans ce cas, notre prochain objectif est fixé Bah oui, quoi qu'on dise, de toute façon Oui, mais n'oublions pas que Maruki est prêt à se battre si nous décidons de l'affronter Partons du principe qu'il s'attend à ce que nous infiltrions dans son palais Au fait, je repense cette histoire de distorsion de la réalité Comment le doc s'y prend-il pour faire ça ? Je me pose la même question C'est un pouvoir démesuré, même pour le plus grand expert en sciences cognitives Avant de l'affronter, nous ferions mieux de récolter des informations à son propos Bonjour, ici Lavanza Euh, Lavanza ? Hein ? Ton esprit de révolte a atteint de nouveaux sommets Si cela te convient, nous aimerions te porter assistance Ce serait utile Attends, comment elle a fait pour t'appeler ? J'avoue Et comment c'est-à-dire qu'on est déterminé ? Elle t'a vu sur écoute ou quoi ? Vu qu'elle te contacte depuis le bon moment, c'est possible Je n'ai employé aucune mesure de surveillance électronique On dirait qu'elle t'a entendu J'aimerais vous dire quelque chose à propos de la situation actuelle Cependant, j'attends mes limites avec son moyen de communication Retrouvons-nous demain Se retrouver ? Oui, bien entendu, tes amis sont également confiés En ce qui concerne le lieu de rendez-vous Ce sera votre lycée Shujin ? Lavanza va aller au lycée, vraiment ? Sur ce, à demain Elle a raccroché ? Elle va vraiment aller au lycée ? Genre, elle va passer le portail comme ça sans pression ? Je ne sais pas quoi penser de ça Mais puisque nous avons fixé nos objectifs et que Lavanza nous accorde son soutien Je parle du principe que nous progressons Lors de nos réunions au lycée demain, on devra également voir si on s'associe avec Akechi Puisque nous avions dit Akira, on a l'air d'avoir un objectif commun avec Akechi, mais... Personnellement, je pense qu'on devrait faire équipe Moi aussi Vous êtes sûr ? Le docteur Maruki est si puissant qu'il peut modifier la réalité On aura besoin d'Akira, d'Akechi pour le battre Et si jamais il nous trahit une nouvelle fois, nous l'éliminerons lui aussi On est bien d'accord On se renvoie demain à Shujin Je vais chercher un moyen de faire rentrer Yusuke et Futaba Je réserve de ta part Très bien, on peut rentrer chez nous Ok Va falloir qu'on s'arrête, je vois qu'on est à 41 minutes Vous pensez que la médecin va arriver au lycée sous encombre ? J'espère qu'elle ne va pas se perdre en route ou pire Ouais, vous pensez pas que c'est une mauvaise idée de la lycée se travailler seule comme ça ? Mais non ! C'est pas faux, j'espère que personne ne lui fera de mal Oh, y'a pas de danger ! Je crois t'inquiète Si ça arrive, je compte sur toi pour trouver une excuse Akira Puis, Morgana est sur le coup Hein ? Non mais ça va pas, comment je suis censée faire ? Un chat qui lui reste un enfant, c'est génial comme idée Yama tient à faire un truc sur 3 saisons, peut-être même un film C'est pas ce qui va nous aider pour le moment S'il se passe quelque chose, je suis absolument certain qu'elle nous préviendra C'est vrai, on peut lui faire confiance Je suis d'accord, tiens-nous au courant s'il y a un changement de programme Akira Bonne nuit Pourquoi est-ce que Miss Lavenza veut qu'on se rejigne à l'école ? Tout simplement pour voir l'endroit ? Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode On a pas mal de révélations, pas mal de nouvelles choses et tout Il va y avoir beaucoup, beaucoup d'histoires, de scénarios prochainement Vous l'avez compris Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez aimé A me dire ce que vous en avez pensé Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la connaître Et moi je vous dis, ciao tout le monde ! Abonnez-vous à la chaîne, partagez-la, faites-la, faites-la, faites-la J'ai pas mal de nouvelles choses et vous aurez Sous-titrage ST' 501 ...